Aujourd'hui, pour Météo la carte, je vais vous faire une coucou de reine. Petite volaille fermière du bassin du pays de Rennes, que l'on va faire très simplement, façon grand-mère, en cocotte. Au menu aujourd'hui, une volaille bretonne en cocotte, des petits oignons de roscoff caramélisés et des carottes glacées. Un traditionnel poulet du dimanche, revisité, qui vous coûtera moins de 6 euros par personne. Cette recette, c'est entre la tradition, le côté cocotte, automne, qui commence à démarrer, en même temps la modernité, utiliser vraiment les herbes pour ce qu'elles amènent en fraîcheur. Derrière les fourneaux, voici Sylvain Guimaud. Nous sommes à 15 kilomètres à l'est de Rennes. Notre chef du jour, étoilé et 100% breton, est attachant, généreux et il croque la vie à pleines dents. Le chef heureux, je pense qu'il le porte sur lui, il fait une cuisine, il lui colle à la peau. Les marchés sont pour moi comme une grande boîte à jouets où je passe mon temps à prélever les produits et j'essaye, par dosage, par cuisson, assaisonnement, de trouver des plats. Et cet amour fou de notre chef pour la cuisine a été récompensé il y a quelques jours. Le Guimaud vient en effet de lui décerner le trophée d'or pour la région ouest. De quoi faire la fierté de Jacques Torel ou encore d'Alain Passard, chez qui il a fait ses armes. Alors c'est parti pour la recette. Sylvain s'attaque à la préparation de la volaille. Alors très clairement, on va glisser en fait, entre la peau et la chair, le doigt, afin de décoller les peaux de la volaille, afin de pouvoir y glisser de la verveine, qui amène vraiment une belle fraîcheur à la volaille. Donc là, la petite technique, c'est qu'on va les coller au beurre. C'est de la Bretagne, il faut du beurre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment ici une chair de cuisse beaucoup plus rouge que la chair de flan, parce que c'est une volaille qui galope beaucoup. Je suis un locavore convaincu. Il se dit que s'il ne met pas en avant les bons producteurs, il n'a pas beaucoup d'intérêt en tant que cuisinier. Parce que je suis lien entre mes clients et ces producteurs qui se donnent de la peine de valoriser les races anciennes. Et pour sa poulette, Sylvain a son adresse à seulement 20 minutes du restaurant. Voici Olivier, c'est l'un des rares éleveurs de coucou de rennes en France. Salut Olivier. Salut Sylvain. Comment tu vas ? Tu as amené un petit spécimen ? Un joli coucou. Au soleil là ? Oui, il est bien là. Un petit coup de bronzette. Cette volaille, c'est toute sa vie. Il faut dire que c'est son père Paul qui lui a transmis cette passion. Et celle que l'on a proclamée meilleure race de France, qui fut même présentée à l'exposition universelle de Paris en 1900, avait pourtant bien failli disparaître. C'est une volaille qui met beaucoup, beaucoup de temps à venir à maturité. Autour de 130, 150 jours, 5 mois on va dire. En sachant qu'une volaille label, c'est autour de 80 jours. Et c'était une volaille qui était en voie de disparition. Parce qu'elle ne correspondait plus aux critères de l'agriculture d'époque. Et donc mon père, avec le concours de quelques passionnés et de l'écomusée de Pays de Rennes, en fait, ils ont contribué à sauver maintenant cette race. Ne vous méprenez pas, son nom étonnant de coucou de Rennes ne provient pas du célèbre coucou, mais bien de son cousin le coucou gris, dont elle arbore le même plumage. Cette coucou est même l'une des dernières races anciennes de France. On a un climat, c'est océanique quand même sur le bassin Rennes, relativement doux, un peu humide. Donc ça, c'est un climat idéal pour les volailles. Elles n'ont pas trop froid, c'est surtout qu'elles craignent la chaleur. Donc là, en Bretagne, on est encore totalement épargné vis-à-vis de la France. Et s'il y a bien une saison pour en consommer, c'est en automne. Nés au début du printemps, les galinacées ont gambadé tout l'été et leur chair est suffisamment musclée pour développer tous ces arômes de noisettes qu'apprécient petits et grands dans la famille d'Olivier. Les enfants se font souvent les dents avec les os. D'ailleurs, je pense que je lançais une chaîne de hochet à base d'os de coucou. Pardon, excusez-moi, dans le montage. Retour en cuisine où Sylvain place quelques zestes de citron et un bouquet de verveine à l'intérieur. Il ficelle la bête. Joliment habillé, notre volaille. Puis la réserve, le temps de préparer les légumes. On a des petits oignons de Roscoff, donc des oignons qui sont de la région Bretagne. On a là en pleine saison. Il s'occupe ensuite des carottes. Difficile les carottes, cette année, il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Donc forcément, un peu plus compliqué à faire pousser. Et puis par contre, on n'oublie jamais de conserver les fannes, qui a un petit peu d'amertume et un peu de sucré. Car les fannes serviront à faire un pesto pour accompagner le plat. Quant aux carottes, il a sa petite astuce. On va les plonger dans l'eau bouillante salée, 2 à 3 minutes. Et ça y est, là, on commence à avoir la peau. Elle se détache délicatement de nos carottes. Il est temps de mettre tous ces ingrédients dans la cocotte. On y va. Donc là, naturellement, on va bien la nourrir au beurre, notre volaille. Je rappelle que c'est une volaille bretonne. Et c'est donc sa religion, le beurre. Du beurre demi-sel, évidemment. Mon secret pour y aller avec tout ce beurre, c'est très simple. Je fais beaucoup de sport. Mais moi, je fais du sport pour pouvoir continuer de manger. Je suis tombé dans la marmite très jeune parce que j'avais une maman qui était elle-même une amoureuse de la cuisine. Et comme elle tenait un bar et que nous étions quatre enfants, on passait notre temps entre la marmite qui cuisait le repas quotidien et puis les devoirs. Et j'ai assez rapidement lâché les devoirs. Là, on a 40-45 minutes de cuisson. On finira par un coup de couvercle. Elle mérite bien ça, notre volaille. 10 minutes avant la fin de la cuisson, notre chef ajoute ses carottes et quelques piments doux. Il y a de la mâche, quoi. C'est une volaille qui court. Ça se voit. Pour un petit jeune, tu débrouilles bien. Je reviendrai un restaurant. Alors, pour préparer la volaille de Sylvain à la maison, dernier petit conseil du chef. Des trucs et astuces. Très simplement, il faut jamais oublier de couper une volaille dans le sens du filet. Afin que chacun ait un bout de pointe et un bout de partie un peu plus généreuse.